et l'outil donc j'espère que vous allez bien qu'on en a reparti pour une nouvelle session et je comprenais donc deux avec joker voilà donc ici ça va être tam de rex et j'ai le plaisir d'avoir le défi de tam et un rex et de tout faire donc être chaud c'est un peu trop doux ouais on a blindé mais lui dit normalement bah écoute il ya des portes en métal ouais ouais mais il faut voir comment il faut faire par la suite non on fait comme les argentes à vis où tu veux l'enfermer je vais d'abord faire une cage peut-être ouais mais avec si ça c'est parce que j'ai merci le mettre ici dans les mangeoires voilà avec quoi en plus dans l'argent ouais mais c'est que deux portes attend il sait quoi ça cadre dit nous porte behemoth mais c'est pas la même chose que les cadres de portes en métal c'est quoi la différence grand mais c'est devant devant la base en tant pis je les pose pour un peu ce que c'est et c'est pas devant le bon après ça va être chiant ouais ouais mais après parce que le cadre la porte ça sert à rien parce que dès que tu vois le cadre tu vois la taille de la porte ah bah la porte on s'emballait que c'est tout petit et ça je les laisse ici alors on n'en a pas besoin bon on va pas perdre trop de temps non plus bon du coup avec deux les murs on n'a pas besoin donc peut-être peut-être qu'on a besoin donc on fait un truc droit à la limite allez valide il faut croire en toi merci néo titan ça n'a pas besoin on aura besoin peut-être pas autant les grands murs on va laisser à la pourquoi j'ai accepté de mettre un dans la roue le truc à défiler bon alors je crois qu'avec deux cadres à dinos et 40 large murs avec en plus les fondations il ya moyen de faire un couloir en tant qu'assistant en tant qu'assistant écoute moi je suis bon non 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 je suis je suis bon pour aller alors ouais mais c'est par où on va vers entre les deux spots de jeux de giga bon on va aller voir ça oui quoi il faut y croire allez par contre dans les balles il faut sélectionner le mettre dedans je prends ouais ouais ok ok quand je vais mettre en gamme à deux voilà oh là là par là on en plus le levier du soleil en plus c'est pas top top mais en plus vous voudrez avoir un 140 je suppose 150 ah oui j'oublie un truc de la bouffe pour le tam les narcos tu sais les prendre le bien hein ça va sur toi c'est de la chance voilà quand elle a le coup de stress là par contre et c'était ou encore le gigano me rappelle plus vraiment c'était par ici Il faut aller dans autour du p'tit lac ah ouais 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 je vois on a trouvé un espace c'est quand même assez plats quand même anos poser tous un oh joker et nouveau 13 sur un mineclier d'ailleurs tu vas bientôt passer en deuxième je crois dessus il me semble il me semble que oui je regarde jégé moi un peu long mais on va y arriver on approche on va déjà le lac en face de nous allez allez écoute mon argent il tient bien en terme de de stam il était à moitié et j'étais pratiquement au lac donc je crois que la stam il est bon j'ai vu un oiseau même de trop en 2017 ça sert à rien ça t'as regardé ouais on va regarder ah ouais bon de toute façon ici je vais mettre en point par la suite de toute manière donc bon donc je suis au lac pratiquement je suis au lac est-ce que tu es déjà là non oh mais non écoute si je te disais que j'avais un t-rex 162 un tec je sais pas c'est une question c'est très intéressant c'est très intéressant c'est très intéressant c'est déjà là ou pas je sais plus non non tu vas arriver oui bientôt écoute euh que lui clairement il sait monter ah non il sait peut-être pas monter par ici on s'est posé le truc ici mais ça va servir à rien on est hein bon le coup je l'ai perdu de vue oh bah je sais pas où il est parti tu vois ah bah il est là en bas on est là ok bah écoute il y a un autre t-rex qui est ici hein je vais voir un peu son niveau aussi il arrive à le voir un niveau 25 il était beau c'est assez dommage bon on va trouver une zone assez euh plate peut-être ici c'est là dans combien de temps environ moi je t'attends et je commence à poser alors tout le truc alors il faut le trouver surtout c'est lui qu'on va capturer oh mais je l'ai euh je l'ai euh je l'ai déjà trouvé hein mais je le vois d'ici même euh donc moi je suis à côté du lac vraiment donc euh et je vais voir pour poser tout ça alors on va commencer par euh je le stresse hein il est où le Wax ? euh tu t'es où ? il est là sur le Titor il est en face juste en face de moi ok ok je vais aller voir ah d'accord je vais voir bon donc euh on va commencer par mettre les grandes portes ouais mais le problème en passant les grandes portes je sais pas si je serais droit à l'autre côté alors il faudra que je mette les murs pour un côté oh GG New Titan porte au niveau 12 hein c'est côte à côte t'es hein par rapport à Joker hein son Menjika Minkuya pardon euh bon normalement il sera pas sorti oh il m'a fait peur lui bon on va poser ici dis moi si je fais des bêtises hein je suis pas là moi je suis en train de poser mais je dois se poser et là je serais trop lourd ou pas ? ça va donc on va poser euh les fondations le problème c'est que je ne sais pas si je suis vraiment trop en dessous ou pas ah ça m'ennuie on va faire l'autre côté déjà je suis concentré hein si je parle pas il faudra faire pour le moins la grandeur justement du genre du T-rex jo oh bon mais t'es où toi sinon ? à côté de toi pour le moment je fais pas de bêtises c'est bon je fais le bêtise à côté de moi à 45 est ce que c'est assez ou pas en termes de longueur oui je ne sais pas après c'est trop tard tu vois une fois qu'on l'a moi je suis plus loin laurent j'ai toujours plus le métal ça coûte un fondation il faut penser à l'autre côté toi je sais pas si je suis trop près ou pas toi c'est pas question posé ici pour voir mais bon je suis aussi c'est vraiment du chou on voit rien je vais déjà posé posé des murs on va mettre si pour le coup on est vraiment trop lourd donc diviser la moitié encore trop lourd génial fondation oh la 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 ok bon on va mettre ici on va mettre ici on va mettre ici silence qu'au talent sur le live on peut parler un j'ai de rechercher le règle je trouve pas assez c'est pas assez du tout bon encore falloir encore des fondations diviser de la moitié je suis trop lourd la bohémote je peux la laisser ici je peux jeter je peux jeter heureux néo titan je suis en train de regarder pour faire tout bon un peu compliqué on va déjà en prendre 8 sur nous on va continuer le fameux piège j'ai deux ici de là bas pour moi c'est une première je vous préviens une première pour moi donc pas encore assez large j'ai du mal à estimer la grandeur du tir est donc je préfère de plus peut-être que ça devrait être bon ici j'ai plus de fonda piège pourquoi pour le t-rex on a trouvé deux ailleurs un t-rex tech quoi j'arrive plus à monter sur le piaf ni rien bon ça c'est un coup de lag ou pas donc on va prendre ici deux fondations hello with game comment vas-tu donc moi je suis en train de me battre ici comme je disais j'ai un peu de boutons c'est chiant à faire la cage on va mettre le t-rex enfin il y en a même deux donc à voir on fera les deux ou pas voilà alors voilà normalement ça devrait être bon là en forme de grandeur c'est bon bien et toi écoute j'ai le stress j'ai le stress donc on va voir mais normalement je pense que le t-rex ici va rentrer dedans je crois que c'est assez grand quand même faut pas déconner ici en dessous on pourra tirer on va se faire toucher on a une petite porte une petite porte naturelle ici donc on va poser la bohemoth arcade et on va reposer la peau alors tu fais une cage pour t'enfermer avec un petit temps dedans ça me fait peur non on va essayer de le tamer en fait et ça c'est une autre histoire tu fais peur d'ailleurs mais bon alors maintenant le tout c'est de savoir bien le même c'est pas une bémote de l'autre côté ça coûte cher à fabriquer les bémotes ah la chance c'est le seul truc la bémote c'est 3000 de méda et en plus je suis parti un petit peu trop sur le côté donc bon on va le poser on va mettre alors des fondations on va fermer tout ça hop voilà ah tu fais ce que tu veux avec lui ouais c'est un truc mais c'est toi donc on va passer à c'est tout ça c'est vraiment la galère ici pour se retrouver avec les bouissons pour essayer de les enlever on se rejoint carré sur le lac j'espère que vous allez bien alors on voit déjà un peu plus en fait j'aurais dû dire que j'étais malade aujourd'hui que j'avais piscine non mais des piliers à la place de la deuxième bémote je mets pas de piliers je mets des murs pour le coup on va laisser le dernier mais non c'est pas ça que je veux ok bon on va chercher des murs alors si on va diviser forcément on sera pas tout prendre est-ce qu'avec d'où je sais bouger non je vais jeter des choses que j'ai pas besoin justement toujours pas bon diviser de la moitié hop on va voir on va voir on va voir on va voir on va quitter ce pas si tu m'y sera pas passé normalement est-ce que je me débrouille bien ou c'est bof est-ce que pour le moins ça va pour le moins c'est parfait ça va peut-être un peu de temps après peut-être que je vois mais non mais non mais non diviser de la moitié oh là 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 alors c'est de toute beauté à merci nos titans et le final voilà et puis ici on pourra aussi tirer voilà écoute le piège pour moi il est bon je vais déposer tout ce qui j'ai pas besoin dans le piaf voilà j'allais profiter de boire en même temps empire la gourde voilà alors j'ai mal aux yeux à cause de son piège voilà bon tu l'attire ou je l'attire ah oui j'ai pas encore fermé la porte faut presser hein c'est ce que j'allais dire en fait t'es en train de me dire bon je vais ramener le dino pour rigoler et puis je vais attendre voir comment il réagit je vais pas attendre tes trucs ah non je l'ai vu je l'ai vu bon go 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 moment t on va voir bah écoute on va d'abord l'ouvrir d'ailleurs ça se trouve quand même pas mal voilà voilà tu l'attire sur ma porte ou à l'inverse moi je fermerais la porte tu fermerais la porte bon on va le chercher le lac est derrière nous à gauche ouais euh l'autre gauche ah non l'autre gauche à gauche du lac quand t'avances attends ouais mais un de gauche de gauche bah à gauche ouais tu vas vers le lac à gauche ok je le vois je le vois aïe 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 donc pour le coup il faudra un autre tech euh pour euh pour euh pour justement en faire des bébés hein ouais 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 bon par contre je vais devoir le taper un petit peu parce que sinon il vient pas on est bien euh pour un rex pas besoin de piège hum hum comme un piège non oui oui non mais c'est plus attention ok par contre il faut tourner ici il m'a déjà perdu ok ouais tu fais comment justement leur t-rex with game en courant moi je l'éteins en courant ah bon parce que j'ai beaucoup de vitesse de déplacement ah il arrive hein après c'est parce que je suis habitué aussi bah écoute with game en moi c'est mon premier timing hein concrètement donc euh ah il est concentré sur un autre c'est l'avantage de faire un piège c'est comment tu sais que t'as aucun animal qui va le taper ouais ça aussi bon bah je trouve hein il va taper le branto hein bon alors il faut un fusil euh et une paire de ouais être aïe 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 eh waouf bon venir te dé.m.es T'as trop prévu, t'es en train de taper le red, c'est sûr. Ah. Tout ça, je m'en met bien sur la tête, là. Il va mourir dans quelques instants. Ok, BGG, tu l'as tué. Allez, hein. Il est de s'appeler Kirikou. Il me suit pas, hein. Oh. En fait, tant qu'il n'a pas tout de suite, il sait rien faire, quoi. Un Joker. Non, tu es pas rigolable. Mais quoi ? Pas rigolable. Ouais, mais il vient pas, quoi, toi. Il a beau... le chercher et tout... Parce qu'il y a des techniques. Mais c'est quoi, la technique ? Tu t'éloignes un peu, tu descends, tu sors ton sujet, tu tires deux balles. Et il demande, il va vouloir t'attaquer à toi. Après, s'il est vraiment en combat contre quelque chose, là, il viendra pas. Mais là, par contre, tu vois, dès qu'il pure combat, il tire une balle. Ouais, 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 ouais. On te vide par contre. Ah, et là, il est en combat, là. Mais là, il a tué, tu vois. Allez, retire une balle, tu vois. Oh, mince, attends. Oh, je t'ai touché. Je crois. Oh, putain. C'est possible. Car tu le fais tout nu, sans armure et tu cours vite. Ouais. Il va peut-être un jour, on s'est vraiment à l'aise. Après, quand t'es vraiment à l'aise, tu fais des giganots coup de poing. Hein ? Non. Des giganots. On a réussi à te mettre un giganot coup de poing. Tu rentres un fois 100. Tu rentres un combien ? Tu rentres un fois 100. Même, hein ? Bon, il vient. On a réussi à te mettre un giganot coup de poing. Ouais. Putain. Le dernier coup a été un coup de poing, plutôt. Parce qu'on a plus de narco. On a plus de fouces de narco, il n'y a plus rien. Et pour le délire, on a dit, ah, on va se finir au coup de poing. Et réellement, il y a eu un coup de poing qui a marché. Il y a été là, petit gars. Coup de chance. Oh. C'était vraiment à la limite. Bon, je crois qu'après, c'est bon. Il n'y a plus d'autres dino. C'est vraiment qu'il y a une limite. Effectivement. On ne va pas le taper. Ok. On vient assis. Oh là. Bon, il va s'envoler. Il se rapproche de la cage. Il est sur toi ou sur moi ? Je peux, moi je suis parti loin. Il est sur moi. Attention, il arrive. Il va s'envoler. Il est dans. Oh, c'était grand en fait. Alors, j'ai fait un dino level 50. Pensez à mes potes qui sont faits spawn kill par le gigano. Ah ouais. Bon, donc il est dedans. Donc il n'y a plus qu'à caltamer alors. Bon bah. Est-ce que tu peux juste me dire le fusil que tu as ? Les dégâts qu'il fait. Euh, ok. 37. Non, les dégâts qui a marqué ton fusil. Ah. Euh, dessus alors. Euh... Dégâts 144,5. Faut que je change d'arme, non ? Euh, bah je ne sais pas. Il faut que tu prennes la plus puissante. La plus puissante, justement. Bah, je peux rester sur ça. Ok. Il te faudra exactement 49 tranquillisants. 49 lechette. Il a fait tout nu en plus, euh... Eh ben, dis donc. Tu fais chier pendant que tu es en train d'en faire un, tu l'endors, tu le nourris, tu te casses, tu vas en rechercher un autre, en fait, tu vois. Hmm. T'as pas besoin de surveiller son cadavre, sinon, de base, quand t'es sur un serveur, tu l'endors en courant, en fait. Ouais, mais quand il mange un autre ennemi, est-ce qu'il s'attaque à redescendre ? Non. Ah. Ta vie remonte. C'est le moment où, après c'est chiant, c'est que, comment ça peut aller là, au bout d'un an, il arrête plus, il t'attaque à toi de toute manière. Parce que tu utires tellement de flèches qu'il est en focus. Le seul truc qu'il y a, c'est que, quand il est proche de s'endormir, je pense, les 10 ou 15 derniers pour cent, en fait, il fuit. Et quand il fuit, le seul truc échéant, c'est s'il va dans l'eau, il s'endort. Il meurt noyé. Ouais, ouais. Après, là, tu vois, t'as fait une cache, comme ça. Après, t'as des techniques que moi, j'utilisais, surtout quand j'étais à pied. C'est comment ça s'appelle, vu que ça coûte très cher, les behemoths, c'est qu'en fait, je faisais des portes dino, ou des piliers. C'est pour ça qu'ils te disaient même des piliers. En fait, je faisais des portes dino, je faisais un genre de cercle. Je faisais vraiment un gros espace pour que le dino puisse rentrer. Moi, je passais à travers le cadre dino, parce que t'as pas besoin de porte, vu qu'il est trop gros, donc il va rester bloqué. Toi, hop, tu fais vite le tour, et par où il est rentré, bam, tu poses à l'arrache un autre poteau immense ou un truc, comme ça, hop, il reste bloqué dedans. T'as plein de techniques. Là, t'as du cul, en fait, par exemple, sur ton mur, que sur la falaise, t'as un trou, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, sinon, j'avais pris justement des petites portes et tout, au lieu de mettre un grand mur, tu mettais une porte. Et un petit mur au-dessus. Et tu laissais la porte ouverte, en fait, et tu tirais par la porte, en fait, dans le trou de la porte. Tu tire pas trop vite, par contre ? Non, non, t'as le temps de recharger. Sinon, l'autre technique, attends, j'avais construit des piliers sprays. Hop, t'as vu, tu cales des piliers. C'est ce qu'il disait presque de le faire à l'arrière, en fait, tu vois. Attends, je te montre. Je fais quoi à l'arrière ? Ok. Là, c'est bien. Voilà, tu calais des piliers, en fait. Donc, lui, il reste bloqué. Et toi, par contre, entre les deux piliers, tu peux tirer. Comment ça ? Là, je l'ai retiré. Non, mais au lieu d'avoir un mur, tu vois, tu mettais des piliers, en fait. Lui, il peut pas passer. Mais toi, entre deux piliers, tu peux tirer, en fait. Alors que là, ta portée, elle est très faible, tu vois. T'as quand même un petit espace. Alors que si tu l'encercles deux piliers, en fait, tu peux tirer la transition devant toi. Ouais, comme dit autre jeu Wisdy, moi, c'est... Il a tamé un premier dino, il est mort noyé. Ouais. Moi, j'en ai eu pas mal, là. T'es mort noyé. Les herbivores, ça, c'est... Le pire, c'est ça, quoi. T'es là, quand... Le pire, c'est quand c'est ton tout, tout premier dino qui m'a noyé. T'es là, tu... T'as tout pour aller le faire. Tranquille. Et là, d'un seul coup, comme une mère, il m'a noyé. T'as dépensé toutes les flèches que t'avais farmées pendant deux heures. Il doit recommencer, quoi. Exactement. Ouais, parce qu'au début, le plus chiant, moi, c'était la viande pourrie, quoi. Encore, les baies, tout ça, bon, t'en farm, mais la viande pourrie, c'est du temps que tu t'obliges d'attendre, quoi. Ouais, 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 ouais. Ah bah ouais. Il faut des baies, etc., en plus, quoi. Enfin, les baies, après, avec Taldino, ça va. Ouais, mais même les baies à la main, ça se fait vite. Ce qui est chiant, c'est la viande pourrie. C'est obligé d'attendre... Comment ça s'appelle ? 15 minutes qu'elles pourrissent. Et avant, t'avais pas l'ondelet... Enfin, l'option qui faisait... Tout... Comment ça s'appelle ? Tout divisé par 1. Avant, le divisé par 1, ça existait pas. Tu devais le faire à la main. Divisé par 2, divisé par 2. Wow. Ouais, il fait bouger, là, par contre, hein. Il est chiant. Ouais, il fait bouger, là, par contre, hein. Il est chiant. Peut-être dans sa phase fur, hein. Ah ! Ah ! Ah ! C'est bon ! Alors là, surtout, faut plus tirer dessus. Ouais, je tire plus dessus, hein. Attends, je suis en plein combat. Il est niveau combien, tu m'as dit, déjà ? Le niveau... J'ai marqué où ? Il était 162, je crois, attends. Euh, 162. T'as... t'as les Narcos? Ah ouais, non, t'inquiète... Conqu'était... T'es en combat ? parce que j'ai pas de narcos sur moi donc on t'a pas besoin juste besoin de tu les as ok mais c'est fait et si tu veux un terrain au don il y en a qui était coincé oh la oeuvre ah là là le premier dino j'en avais fait avant on n'est pas aussi grand ok t'es là bon on bat lui c'est bon tu as combien de flèches encore alors une deux trois quatre quatre cent 541 utilisa dans ton inventaire tu le vois tu as une flèche enfin tu as une balle ah oui je vois 541 on a dépensé 40 et quelques on peut continuer le temps qui va se nourrir tout seul on peut commencer à regarder s'il n'y a pas un autre qui va pas ouais ok le niveau 20 qu'on a croisé tout à l'heure on va le tuer voilà et on repère après la pollution tu n'as rien à l'époque on te kiss entre les deux lacs ici on repère quelque chose déjà on peut essayer de le rapprocher par ici ouais alors je te le dis tu as juste de monter niveau 30 un vis-à-vis faudra te rendre un petit peu à mon avis ça va vite ça oui parce que le niveau 25 et des multi rouleurs voyez les bourges des vrais suffisant tout le temps au dessus de toi oh et ben ça c'est du rapide le gamme à quand même voilà maintenant il faut voir s'il y en a deux dans cette zone 6 youtube non il n'y a pas de j'ai pas mis sur youtube mais après un moment j'ai mis l'option dès qu'il y avait un message automatiquement fait ce que je voulais choisir entre nombre de temps ou quoi ou après les commandes voilà ça change un peu des chaînes normalement mais ytb exemple je préfère les mettre ici on a justement l'entrée de la grotte d'aberration pour les personnes qui veulent y avoir accès plus l'impression qu'il y ait encore ici des nouveaux t-rex à chaque fois qu'on est vers les giganots il y a je sais pas combien de t-rex ouais je fais le tour de la montagne ici pour voir tu pourras m'inviter sur ton discord ouais mais je vais pas sur le discord with game au coeur tu vas sur le même ballon il veut juste le télécharger la version client et ici on ne voit rien donc on va déjà monter vers le haut quoi c'est des allosaures ça c'est des allosaures ouais télécharger après faut régler ton micro quoi et voilà il prend bien la version client et les étapes simplement un caillou un petit peu trop clair là c'est un peu trop foncé on est vraiment sur le jeu m3 pour voir 3 c'est top la dernière version 8e bah tu vas sur le site officiel en fait un de du mumble et toi la dernière version ça c'est un carnaux on va dire c'est un peu plus par là on voit d'autres on va aller en face pour le coup on a fait le tour rien du tout on va se poser quand même pour la femme on est tranquille ouais c'est un casque ouais et on voit en plus que le soleil se couche voilà là pour le coup on va remettre en gamme à 4 bon à la recherche du t-rex par contre je suis en train de m'éloigner en fait ah ouais je suis vraiment parti loin en fait on va revenir par là après voilà il faut télécharger il faut régler ton micro si tu as un beau micro quand même j'espère et voilà je crois que ton micro est réglé etc il faut vraiment qu'il soit réglé pour pas qu'on entende du bruit en fait derrière c'est important oh par contre je vais aller voir je vois un comment il s'appelle encore un volant qui prend beaucoup de poils un Quetzal voilà avec des je sais pas il est avec des ailes de jaune comme ça il est joli oh c'est un Quetzaltec il vaut combien ? 60 oh putain tue le il faut qu'il a un peu plus HL il faut que tu le tuer mais il était beau quand même ah il faut que tu le ah le pro parce que ce qui est chiant c'est que sa belle couleur tu vois tout ça c'est une stat qui ça sera pourrie en fait en fait ça dépend si on joue la version c'est magnifique ouais plutôt la version il faut que ça sert à quelque chose c'est pour ça que des fois ça m'a blasé c'était à l'époque où opération était sortie il y avait la période de noël pas très longtemps après de la mémoire ouais et t'avais des images de couleurs un petit peu comme là avec la fête de juillet tu vois ouais ouais et j'ai fait moi ah nickel c'est génial le problème qu'il y a c'est qu'à chaque fois que je tombais sur des nuisors coloré qui était magnifique c'était de bas niveau ah ouais mince et tous les gros niveau HL que je voulais capturer c'était que des couleurs dégueulasses par contre il est chaud à tuer parce qu'il vaut aussi vite que moi ouais je sais euh alors je l'ai acheté il y a même pas une semaine de quoi le casque oh bah écoute l'occasion de le tester mais t'as quoi comme casque ouais c'est un tech le qu'il est beau hein c'est dommage comme vient de dire joker bon juste pour ça j'ai bien fait d'avoir beaucoup de stam ohlalala ohlalala on est tellement bien d'avoir le fusil à la main il a pas des griffons exact parce que là à part le donner un coup ou deux à chaque fois c'est chaud ah mais laisse ton bocaux j'ai envie de tuer voilà je vais le donner quelques coups ouais oh pignes le problème c'est qu'on sait pas voir si on est prêt à le tuer ou pas tu vois sur un tech c'est plus dur à avoir ouais il y a le sang ouais peut-être pas au moins quoi sur le tech j'ai jamais fait gaffe ouais c'est plus dur il y a pas de sang je crois que ça devient un petit peu un peu rouillé comme ça je crois ahlala je lui donne encore deux coups et après je partirai c'est les deux coups de la victoire je ne sais pas alors la poncho sont tôt c'est parti dans l'autre sens bon on va coller de l'accord deux coups on arrive à leur rattraper alors avant j'avais un razor un pro v2 et maintenant un gelab un gelab ça me dit rien ça le gelab punesse là je l'ai enchaîné hein mais toujours là hein il n'arrivera pas à l'avoir tu sais je vais pas réussir à l'avoir bon tu as trouvé un autre un autre t-rex je crois qu'on va abandonner hein non on a abandonné le quetzal ah oui on a abandonné le quetzal je vois qu'il commence à voir des trucs tu vois c'est ça qui m'ennuie de le laisser tu vois j'ai pas du style à laisser ah là c'est bon je l'ai eu pour le coup on va se poser pour récupérer un peu la stam voilà mais écoute mais 2700 de de stam a mis m'en servir c'est bien on va jeter si ça n'a pas besoin ah là bon là je l'ai eu on va quand même la garder hop je suis en route vers le lac on est parti loin en plus à cause du quetzal merci le quetzal voilà on va me jeter en bas on va voir si on voit pas un rex ou quoi en même temps par contre mon perso ça fait tellement longtemps qu'il a pas monté de niveau alors bon moi je ne connais pas mumble euh ben il faut déjà qu'en fait quand tu vas te connecter ta connexion tu vois et euh en bas du live tu as le port et l'adresse et ben tu mets l'adresse et le port à côté et puis tu mets un pseudo donc par exemple with game 93 exemple et puis tu te connectes c'est comme ça que ça va et une fois que tu es dedans bah il faut ou fourguer au micro quoi il faut des paramètres à aller voir bon j'arrive vers le côté lac oh niveau 17 with game je vais reprendre l'avant attends tu étais niveau 16 toi joker ainsi que qu'une цен a de co-畜 me je crois euro-iza je crois je ne sais plus bon d'un coup tu a dépassé christian euh Oho ow ow j'ai Juraj j'ai vu hein진ack je crois c'est peut-être un allosaure mais ils sont moi allosaure vu la crête allosaure au bac il a fait longtemps que t'es passé quand on va tuer depuis le temps à l'enlant un t-rex up les jumelles voilà un niveau 90 ans on va le tuer pour le coup il est à moitié il est à moitié dans l'eau voilà bon on va le tuer justement c'est d'avoir justement des nouveaux dinos qui repopent c'est d'achat d'avoir le niveau max c'est qu'il va l'attaquer lui aussi le souci va re gêner c'est pas le bon que j'attaque un peu le bordel là au lac c'est le bordel ça va bien alors cette map elle est bien ou pas elle est bien maintenant il faut voir il ya des points positifs négatifs parce que tu en penses pas de joker la map en question allez bien oui bah ça en fait c'est ragnarok en mieux on va dire je l'ai perdu alors je vais tuer non elle est bien au mieux au corps agnarok clairement c'est un peu ça on a vu je l'ai tué dans le temps on va remettre également en quatre quand même on va continuer à regarder si on va pas un t-rex c'est bon niveau 1 tu joues sur quelle plateforme toi Wackyzen PC, PS4, Xbox One pour dire téléphone mais bon il y a juste la map Islande dessus d'ailleurs moi qui l'ai installé sur le téléphone j'ai toujours pas désinstaller d'ailleurs ils font quand même assez bien de mise à jour on va aller par là aussi grand de Ragnarok que je suis sur Xbox je suis dessus écoute grand peut-être pas en grandeur maintenant à savoir qu'il y a quand même en fait il y a aussi aberration il y a une grande partie aberration qui est une grotte voilà ça agrandit grandement la map et il y a aussi il y a quoi d'autre aussi ah oui une grande partie de marine on peut aller voir explorer donc ouais pour ça c'est grand il y a beaucoup d'exploration à faire alors on s'en fout non elle est bien franchement elle est bien et en plus où on est placé c'est pas trop trop dur en droit où on est placé normalement c'est la zone ici à T-rex bah écoute de rien Wakiza c'est à d'autres questions ou quoi n'hésite pas on est là pour ça tu joues sur quelle map toi d'ailleurs Wakiza en ce moment on voit un truc là-bas c'est quoi ah ouais non dommage t'es passé au Valguerro toi WIS game je m'en rappelle plus t'es sur Ragnarok c'est une bonne map en clairement c'est une bonne map justement on était dessus aussi sur Ragnarok mais puis bon comme la map est sortie on a voulu la tester si vous en connaissez pas maintenant si tu veux revoir la rédiffusion voilà je t'invite à aller voir ce ressort YouTube enfin il y a plus ou moins 10 épisodes après voilà c'est de laissant prédifiant que je mets dessus il faut savoir que tout ça y fasse à bon à un moment donné donc bah écoute moi je vois pas de T-rex hein je sais pas si dans la zone il y en a encore ou pas mais un niveau combien on va se poser parce que voilà la STAM est vraiment à la fin hop on va profiter de jeter ce qu'on n'a pas besoin voilà et tu es sur Mumble je te vois écoute WIS game configure ton micro donc pour ça tu vas dans configuration assistance audio et tu suis un peu les étapes et en fait tu as une bouche faut pas qu'elle s'active si tu ne parles pas ou si tu fais du bruit disons on voit les lois lui oh bah il vient de se réveiller il est 242 ouais d'ailleurs je vais lancer une idée ça ne te dérange pas dis moi est-ce que ce serait pas l'heure de faire une roue pour te récompenser de ta première capture solo de dinosaure alors qui veut jouer à la roue d'habitude c'est pas moi qui le dis mais t'as bien raison alors qui veut essayer exemple voilà Wazika je crois que tu as jamais joué là-dessus à ce jeu alors donc on va choisir entre un numéro comme ça quand même un tech qui est 242 alors faudra choisir un numéro entre 1 et 10 attention à pas spam non plus attendre quand même que les autres jouent entre 1 et 10 celui qui trouvera le numéro il y a quand même la roue il y a quand même des avantages d'avoir la roue il y a la possibilité d'avoir un ballon je trouve qu'on fait un ballon avec votre pseudo et en plus il y a un petit peu d'homme dessus il y a la possibilité d'avoir aussi le base de VIP il y a aussi un défi vous pouvez me donner comme si voilà Joker a eu le défi et c'est moi qui a dû tamer justement le T-Rex en solo voilà en solo c'est le défi de taime solo ce que j'ai rien de dire voilà donc à partir de maintenant entre 1 et 10 celui qui gagne remprentera la roue je vais vous montrer la roue la roue qui va s'afficher à l'instant pourra pouvoir jouer à cette roue là donc à partir de maintenant c'est parti alors on va voir qui va gagner qui va pouvoir remporter ce magnifique enfin voilà même si ça tombe sur une femelle c'est pas grave dès que ça tombe sur un dino c'est pour lui alors au moins c'est réglé voilà j'arrive pas à le configuer mais joue 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 Westgame regarde le bon T-Rex c'est pas quand tu verras ça après voilà numéro 4 non le 9 bah voilà GG GG ouais Wakiza GG c'est bon GG le petit GG qui veut qu'il va apparaître GG voilà le numéro 9 quand il vient de voir je te le montre il n'y a pas de tricherie comme ça GG est-ce que tu vois un pseudo devant ton devant ton pseudo alors Kiatur changer son nom Wakiza Wakiza je te fais pas de faute 855 voilà est-ce que tu veux quelque chose devant ou pas je l'ai juste Wakiza GG à toi le premier tigre est ce que j'ai tamé en plus donc bon on va le laisser comme ça écoute c'est quand même pas mal en soit voilà bah écoute GG à toi un grand GG en attendant bah joker est parti regarder Wizgame euh ouais il est bien regarde c'est un beau tête comme ça 242 on va en plus ses stats ouais ses points de vie ça va son énergie j'aime trop de nourriture par contre c'est vraiment un dino à nourriture c'est dommage c'est dommage que tout était en nourriture un petit peu moins un peu dommage bon bah pour le coup on va le laisser ici on va regarder un petit peu à côté si on trouve pas notre t-rex maintenant je voudrais bien voir aussi quel tigresse qui a tamé Wizgame si on le trouve va tant mieux c'est vraiment c'est une surprise mais j'aurais bien voulu le découvrir bon on va un petit peu enfin le tour ici complètement et d'ailleurs et d'ailleurs pour youtube on se termine là pour cet épisode donc on se retrouve à la suite à la suite à la suite à la suite tchuss à la suite on se retrouve à la suite